La paix va la fonte, le lion bouge la rugie, le don de la pousse, le pont s'est émancé, ici par les ténèbres, soleil sur notre terre, soleil sur notre espoir. De vous ferme, voici la pluie de l'assemblée, vive de mon cœur vert, épaules de mon épaules, mes pristes frères, on s'est égagé de vous, punissons la terre et les sources, punissons la sphère et la forêt, salut la vie de l'homme. Nous avons dû reporter à deux ou trois reprises pour les raisons déjà annoncées, mais c'est aujourd'hui que Dieu a rendu possible cette rencontre et nous rendrons grâce à Dieu. Sans plus tarder, sous vos applaudissements, nous avons déjà traité vos victimes. Monsieur Lowe, monsieur Lowe, je vous remercie, monsieur. Il ne cesse de ménager aucun effort pour votre réussite, mais aussi pour vous mettre dans de bonnes conditions de travail. Donc, raison pour laquelle, le RIPA entre dans ce cadre justement. C'est rencontrer les élèves, les sensibiliser, leur parler, donner des conseils, et éventuellement recueillir vos impressions, recueillir aussi vos pensées par rapport à la gestion de l'école, par rapport à la gestion des classes, des suggestions aussi à faire si vous en avez. Mais le plus important, c'est de rencontrer l'attention, de parler des sangiers. Et je vous demande de les applaudir encore une fois par rapport à l'heure de la gestion de l'école. Monsieur le directeur financier, monsieur le surveillant, monsieur le professeur de l'informatique, chers élèves, c'est des occasions qui nous permettent de nous rencontrer et de pouvoir partager sur le fonctionnement de l'école, les objectifs de l'école, et descendez avec vous par rapport à vos attentes. Voilà, donc c'est des rencontres auxquelles nous sommes habitués. Pour certains qui étaient là, nous sommes habitués à ça. Pour les niveaux, nous leur souhaitons la bienvenue, ceux qui nous ont rejoints cette année en classe de première. Nous souhaitons la bienvenue. Je pense que vous avez déjà fait plus ou moins votre immersion, c'est-à-dire votre intégration dans les différentes classes. Et voilà, ce que l'on souhaite, c'est une réussite totale. Et la réussite totale, vous êtes à quelques encas plus près du baccalauréat. Donc à quelques mois. Moi, je ne dirais pas un an, etc. Vous êtes à quelques mois du baccalauréat. Déjà, ceux qui sont en terminale, vos amis, ça suffit d'être en tout peu. C'est-à-dire sous peu, c'est dans quelques mois. Vous aussi, vous êtes à quelques mois de l'examen final du baccalauréat. On vous l'avait dit l'année dernière en classe de seconde, que vous étiez en classe préparatoire. Parce que la classe de seconde, déjà, c'est le cycle secondaire et ensuite, c'est l'enseignement supérieur qui vient. Alors, vous aviez une part déjà dans le cycle secondaire, c'est la classe de seconde, où il y avait déjà la rupture avec le collège. Alors, cette fois-ci, vous êtes dans la classe de transition, c'est-à-dire la classe de première, qui est la classe charmière. et c'est une classe plus ou moins beaucoup plus importante. Parce que c'est là, véritablement, que vous avez non seulement prévu, mais que les acquisitions doivent davantage s'installer. Donc, ici, c'est vraiment, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et ça demande beaucoup plus de travail, un peu de travail, ça demande beaucoup plus de concentration pour pouvoir, véritablement, se préparer pour ce qu'on appelle la moyenne du cycle. La moyenne du cycle, qui est fondamentale, qui est très importante au bac, parce qu'au bac, on calcule déjà vos nôtres de seconde, de première et de terminale, et qui sont déterminantes dans le processus d'admission. Donc, au bac. Alors là, c'est important. C'est important aussi ce qu'on appelle le dossier de bac. C'est important les appréciations des professeurs. C'est important les mentions que l'on mette dans vos dossiers de bac, c'est-à-dire les tableaux de l'heure, les dossiers, les encroisements, ce qu'on porte dans vos bulletins de nom, ce qu'on les porte en même temps dans vos dossiers de bac. Donc, c'est une classe extrêmement importante. Parce que là, c'est véritablement la classe, ou quand vous arrivez en classe de terminale, c'est pratiquement des rédits. M. le directeur, M. le souverain général, M. le souverain, et M. la société politique, M. Sonko et M. Chay, que vous avez écouté ? Eh bien, nous venons d'écouter le discours de M. Chay. C'est un discours que moi j'ai prévenu. Il apparaît avec beaucoup de pondérations, beaucoup de mesures, mais aussi avec beaucoup d'éloquence. Je dirais même qu'il a fait ce tout résumé. En tout cas, il a dit l'essentiel. Il a dit ce qu'il fallait dire. Vraiment le discours qu'il fallait venir, il l'a gagné. Quand je suis là, c'est là pour peut-être éclairer quelques points, un revenu sur quelque chose qui a fait des changes. Voilà, il a parlé de la classe de terminale. Moi, je parlerai d'abord, avant de parler de la première, je parlerai de cette génération, de votre génération. Parce que les générations ne sont pas les mêmes. Il y a des générations qui sont plus dorées que les autres. Oui, vous, vous avez choisi la chance. Oui, je touche ce que je pense. C'est une génération qui est normalement l'année prochaine. Et non, c'est la dernière. Parce qu'en cas, c'est un peu bien. Il y a un certain nombre, il y a beaucoup de changements. Et on attend un peu plus. Je ne sais pas si c'est un changement, vous aussi, je ne veux pas un changement. Moi, j'attends un peu plus. Je cherche un mouvement sur ce besoin. Je veux des résultats, je trouve des résultats, je trouve des résultats. Il y a des résultats qui sont déjà en préparation. Il y a des résultats qui sont déjà en préparation. Il faut que l'on se mette au travail. Il y a des résultats qui sont déjà en préparation. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'aujourd'hui ? On attend d'aujourd'hui ? On attend d'aujourd'hui ? On attend d'aujourd'hui ? Il y a des résultats qui sont très, très, très efficaces. Les autres, c'est très efficaces. D'abord, on sait que vous êtes ambitieux. Je ne parle pas de tout le monde. La plupart des élétés sont là, ils ont de l'ambition. Être ambitieux, vous n'avez pas de politique. 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 Donc je sais que nous sommes en mesure de quelques euros, mais je vous demande, je vous exhorte à être en décision, dans la vie il faut être en décision. Et c'est extrêmement important. Et c'est bien sûr que vous devez prendre des décisions sur vos projets. Et c'est bien sûr que vous devez vous préparer. Travailler dans ce sens-là, les élèves de l'espèce. Vous le savez bien, la première décision, malheureusement, c'est très difficile. Pour passer dans une terteurante baisse, il faut se mettre en tête. Et M. Serves-Ami Chachi, il a aidé nous, nous faisons une forte confiance. Mais je voudrais aussi revenir sur le téléphone portant. Qui est le problème ? C'est le nom de la guerre. C'est le centre de notre tête de notre bataille. Téléphone, n'est pas une technologie. N'amenez pas votre téléphone, je ne sais pas, il faut que vous vous en faites. C'est avec le cœur de la République qu'on s'en cherche. Mais on ne vous plaît que je ne sache pas. On ne vous plaît que je ne sache pas. Ça nous change que vous vous êtes dans la République, vous êtes dans la République, vous êtes dans la République. Vous êtes dans la République, vous êtes dans la République. Donc ceux qui vous savent voir, mon téléphone, vous dites qu'on vous demande que nous ne vous parlez d'un autre. Soyez des gens dignes, soyez des gens d'honneur, soyez des gens valeurs. Voilà les valeurs, les qualités qu'on cherche chacun de vous. Ce qu'on attend de vous cette année, moi, d'abord, de très bon moment obtenir l'affaire. De très bon moment donné l'année dernière, ce qu'on ne comprenait. Mais en même temps ainsi, il faut qu'on vous donne l'année pour qu'on puisse avoir des horaires. Donc je vous recommande, les autres s electronically, je vous remercie, je vous remercie, qu'on vous demande, qu'il y a toujours un jour. Et on croit en vous. Et bien entendu, Il n'a pas déjà commencé. Moi, je vais conseiller, je vais commencer à vous aider de vérifier la carte. Donc vous n'êtes pas un parcours. Il y a vraiment une carte. Donc, vous n'êtes pas quand même. Je vous remercie. C'est une base de la société africaine. Et ça, à David Jobbendez, c'est une réalité. Nous sommes en famille. Les chefs de famille sont là. Et ils vous considèrent comme de propres enfants. Il y a beaucoup d'écoles. C'est vrai que le groupe scolaire David Jobbendez est une école de proximité, d'excellence, qui fait qu'il y a beaucoup de parents qui viennent ici et font confiance à ces deux Sénégalais. Aujourd'hui, on dit deux Sénégalais, mais en 1997, il fallait vivre deux jeunes Sénégalais qui ont laissé l'école publique pour entreprendre et participer au rayonnement, à la formation des Sénégalais qui sauront faire rayonner l'Afrique de Manille. Et ces Sénégalais, ils étaient jeunes. Ils continuent leur chemin. Ils sont là. Il y a, dans cette salle, combien de fois ils ont accueilli, avec leur collaborateur que nous sommes, des élèves qui aujourd'hui ne sont plus là, mais continuent de faire la fierté du groupe scolaire David Jobbendez. Je peux citer David Jobbendez. Je peux citer David Jobbendez. Le regard du premier pays s'est vu avec un prix de 3 500 000. Je peux citer David Jobbendez. Je peux citer David Jobbendez. Ah oui, ils méritent les avantages. Je peux citer David Jobbendez. Les Sénégalais sont en train de faire la fierté de ce pays. Je suis Babacar Kamara, qui est un entrepreneur et qui est un produit du groupe scolaire d'Amidou. On peut citer le nom de CEC, LLN, qui fait du robotique au Canada, qui a envoyé un message ici à l'UGC. Mes grâces et la formation que j'ai reçue du groupe scolaire d'Amidou Mendez, je trouve un pervers, devant n'importe qui, de dire ce que je pense avec élégance. Le groupe scolaire David Diogl Mendez est une fierté. Porter les tenues du groupe scolaire David Diogl Mendez est une fierté. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont à Nasroulay, Jeksaoudeux, qui sont à Samsung 2, Samsung 3, qui viennent de venir travailler ici. Et pourtant, nous accueillons des élèves qui nous viennent de Drakman, des élèves qui nous viennent de Dagar, de Bramban, qui ont traversé pas mal d'écoles. Mais les parents, ces élèves, ont fait confiance à cette structure qui continue de permettre à ces élèves de savoir qu'ils sont des leaders. L'avenir de demain, le Sénégal de demain, l'Afrique de demain, le monde, comment on doit le concevoir ? Nous pensons, nous, qui sommes à David Diogl Mendez, que nous aurons la plus grande part des leaders africains du monde qui feront l'avenir de demain positif. Applaudissements. Et je vous dis, je cite les élèves qui sont passés par là. Je vais plus réussir à les citer. Toujours, je cite l'homme qui a été imprimé au concours général, prix d'histoire géographique. Donc, vous savez que, vous, on a confiance en vous. Tout à l'heure, M. Nour a dit quelque chose qui est très importante. Cette génération n'est pas n'importe quelle génération. Nous vous regardons comme ça. Vous avez organisé ici des événements dans cette salle. Les compétitions géographiques, je vois ici les présidents des jurys. Je vois ici des gens qui ont participé à beaucoup d'activités qui ont été organisées ici. Et ils l'ont fait. Sans l'aide de personne. Ils l'ont fait. Parce que M. Barça a expliqué comment on fait. On a tout juste tracé le chemin et ils ont fait les choses à la fois l'implique correcte, jusqu'à ce que même des élèves qui sont dans des classes inférieures rêvent, souhaitent de venir à la station que vous vous occupez actuellement et de venir organiser dans cette salle des compétitions que vous avez eu à faire de manière vraiment extraordinaire. Je vous remercie. Mais ça c'est le nombre de personnes qui ont pu se déplacer. R.B. Sebastien sont les我想eurs de mon cœur, et ce n'est pas que les gens qui ont pu pu se dire que nous sommes arrivés. Enfin, je suis du vaccin et n'ai jamais été sauf, s'il y a de la rencontre. C'est ce que je veux dire. Le gouvernement a reçu une nouvelle version, une autre version, une nouvelle version et une autre version. l'Afrique ne peut pas avancer, le pétrole du Nouveau-Sénégal, et nous avons des gens qui ont besoin de la communauté et de la communauté, les médecins ne nous manquaient, et nous devons aller à l'hôpital, nous devons voir une famille de famille, les géologues ne nous manquaient, les génie civiles ne nous manquaient, et les gens qui nous manquaient, nous devons dire que nous devons faire un travail brutal. Nous devons dire que c'est le plus puissant, le sage, l'omniscient, l'homme qui bat un, le musée du condé, le musée du condé, mouda le seul du Mme d'Avige ! Nous devons être fiers de leur direction! Fiers! Nous avons beaucoup d'élèves et des jeunes, nous avons beaucoup de citoyens aujourd'hui, nous avons des jeunes, nous avons la 7e école, le bureau de Dieu de Dieu, le bureau de Dieu de Dieu, mon chef, mon chef, le directeur. David Diop, à mon monsieur le directeur. Si nous sommes, 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 si nous sommes en train de faire des gens, tout de suite dans nos bureaux, j'ai été témoin de la LF, si nous sommes en train de vivre de l'internet, nous n'avons pas de ça. J'ai été témoin de la LF pour le développement de l'internet. J'ai été témoin de la LF pour le jeune et le jeune homme, il y a été témoin de Vous avez vu l'organisation des RIPA, nous pouvons organiser l'organisation de l'organisation. L'organisation dit qu'il n'y a pas de niveau en direction. Vous nous facilitez. La coordination de ce travail du RIPA est faite par un nombre très généreux, extraordinaire, travaillé. Je vous remercie à tous nos pays indiens. Je m'appelle Coréda Sasson, elle est ma classe première de l'Ordre. Aujourd'hui, je suis chez soi-même. Je t'ai réagi nos directeurs et aussi nos sommeliers, mais sans dire que les plus nouvelles de l'Ordre. Nous sommes à 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 l'Ordre. Et la grâce de ces gens, comme nous l'a dit, se prépare en première. Je vous demande d'apprendre le suivi des BIPA. Parce que je suis dans la recherche des sciences de BIPA, notamment des magie-mages de BIPA. Qui me disent, pour tenir exercice, c'est magie-mages de BIPA. Parce que c'est pour nous faire. Nous avons la capacité. Nous avons l'église de chance. Mais aussi, nous avons tous les moyens d'avoir l'Ordre. Je vous ai fait plaisir à la mairie en tant que faveur de l'Ordre. Merci à vous. Mes chers élèves, chers directeurs et chers citoyens. Je m'appelle Maitité, je suis en classe de 1er mai 1. Je tenais à vous remercier pour cette réunion que vous avez faite. Parce que vous nous avez aidé. Parce que vous allez nous parler des choses essentielles. Que nous devons nous mettre au travail. C'est ce qui est essentiel. Mes chers états du monde. J'ai l'impression que j'avais quelques prévisions avant. Nous, Théâtre du Dieu, nous sommes une famille. Nous ne sommes pas là pour nous pointer. Pour vous montrer quoi nous faire. Des âmes, tous les membres. Nous sommes pour les pieds d'égalité. Alors, il n'y a pas de distinction entre L.M. ou C.T.L.A. ou C.T.L.A. Je ne sais pas. Mais, si j'ai une chose d'avis, c'est que je suis fière d'être dans cette école. Parce qu'ils m'ont toujours traité comme une nouvelle. Alors, merci. Bonjour, messieurs les membres de l'administration. Bonjour, madame la première égale. Bonjour, chers élèves. Je m'appelle Lala Eschopana. Elle est en classe de première question. Et je suis ici dans cette école depuis la classe de seconde. J'étais élèves en classe de seconde. Et j'ai participé à l'organisation du génie en l'air avec mes camarades de classe. Et les autres élèves de première. Et je suis là pour témoigner que ça s'est très bien passé. Comme M. Bach l'a dit, nous avons relevé les effets. Nous avons voulu aller au maximum. Nous avons récupéré le maximum. Nous avons surpassé nos capacités. Et avons donné le meilleur de nous-mêmes pour faire des événements pour réussir son succès. Afin que nos professeurs soient fiers de nous et ainsi que les membres de l'administration. Nous avons fait du tout possible pour encadrer les élèves. Bonjour, je suis la présidente de l'instruction de chers élèves. C'est madame la présidente de la guerre et chers élèves. Je m'appelle Catherine Joub, je suis de la première SED. Et je suis là pour présenter ma classe, la première SED. Tout d'abord, nous vous mentionons l'administration d'avoir tenu ce grand point. Mais aussi de nous abandonner la possibilité de nous estimer. Mon nom est Charles Garzao, je suis la première SED. M. Lowe, M. Seine, ils m'ont bien entendu. J'ai même fait des diabetes. Ils m'ont laissé passer. C'est ça. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aléjina Lisset. Elle est remplacée à la première SED. Donc, ça fait des années que je suis enseignée. Et que j'ai entendu mon cursus scolaire. Je n'ai aucune critique par moi, Catherine. Juste au titre d'un livre qui m'a permis de découper quelque chose que j'avais en moi, mais que je n'ai jamais su. C'est quelque chose qui m'a permis de voir que je n'ai pas simplement une élève, mais aussi une place remplie de talent. Et comme le proverbe en anglais le dit, Life is getting better when you choose your own yesterday. Soyez que ces développements sont très faibles. Si vous avez un choix à faire dans votre vie, c'est ici que notre famille peut donner. Merci à vous. Je pense que l'essentiel a été dit. Je pense que l'essentiel a été dit. Je voulais juste faire une suggestion par rapport à une matière, en l'occurrence la philosophie. Parce que la philosophie que je prends, c'est une matière terminale. Je demande là à ceux-là. Je demande si vous commencez ça en premier. Pour les élèves de l'élève. Pourquoi pas pour les élèves de l'élève ? Je m'appelle Béla, je m'appelle Béla, je parle au nom de Boutin de Nice. La première épée de l'élève. Et je n'ai pas eu ma critique à faire, mais je n'ai juste à le remercier. J'ai essayé de mousser l'eau. Et l'administration dans les surveillants. Vous connaissez comme j'ai passé. Celle-là m'a donné la meilleure. Je suis en classe de 2e. Je suis venu en classe de 3e. Et franchement, la première fois que j'ai participé à cette rencontre, j'étais même en souffrance. Parce que je suis passée dans plusieurs secondes. Et c'était dans ce second segment. La direction a pu dépendre de parler avec les élèves et de l'autre subsection. Bonjour tout le monde. Je suis venu en classe de 3e. Je suis venu en classe de 3e. Je suis là presque. Ça fait 2 ans. Mais je n'ai pas de critique à faire. Parce que tout ce que je voulais lire, m'est quand même à tout lire. Donc je tenais à remercier M. Chet. Ils nous considèrent comme leurs enfants. Nous aussi. On les considère comme leurs parents. Je tenais à leur remercier. Pour leur dire qu'ils soient nos idées. Et on prend un exemple. Je souhaite que vous allez se soutenir. En fait, je voulais parler de la restauration d'un club d'anglais. Parce que depuis les élèves, on a remarqué que ce club a été d'ISO. Du coup, les élèves ont exprimé leur besoin d'un club d'anglais. Parce que même si on fait des activités de speaking en classe, on n'a pas assez de pour toujours faire des débats ou pour toujours permettre aux élèves de s'exprimer. Donc le club d'anglais était là pour moi et d'expression et d'utilisation de la langue. Et aussi, genre, peut-être l'anglais qu'on écrit, ce n'est pas le même anglais qu'on parle en fait. Parce que quand on parle, on a besoin de vocabulaire. Et le club d'anglais nous permettait d'apprécier cela. Du coup, je voulais faire une suggestion à l'administration, même si les compétitions peuvent venir. Tout d'abord, de permettre aux élèves de s'exprimer dans leur langue. Voilà, merci.